Merci, c'est toi. Tu as promis que tu viendrais. Pourquoi n'es-tu pas venue comme promis? Je suis désolée. Je pensais pouvoir venir, mais quelque chose s'est produit. C'est pour cela que je ne suis pas venue. Peut-être qu'une autre fois je me rattraperai. Ce qui s'est passé est-il plus grand que notre relation? Vous continuez à donner des excuses pour expliquer pourquoi vous n'avez pas pu y arriver, dis-moi, tu n'as pas de sentiment pour moi. Bien sûr que oui, vous avez beaucoup essayé pour moi, mais quelque chose s'est vraiment produit. Et pour être honnête avec toi, j'ai oublié de te dire que je ne viendrai pas. Je suis désolée. Essayez de comprendre, Henri. Si vous le dites, pas de problème, je comprends. Merci de votre compréhension. Je veux y aller maintenant, nous verrons la prochaine fois. Attends, as-tu besoin de quelque chose? As-tu dépensé l'argent que je t'ai donné il y a deux jours? Dis-le-moi et je t'en donnerai un autre. Non, je ne les ai pas encore dépensés. Quand ils auront fini, je vous le dirai. Bye bye. Où se précipite-t-elle? Elle ne veut même pas attendre que j'ai fini de lui parler. Je sais quoi faire, laisse-moi la suivre secrètement. Je ne peux même pas croire que j'ai oublié que nous avions rendez-vous, et il a essayé pour moi, mais je ne sais pas seulement pourquoi je développe une faiblesse à chaque fois qu'il me demande de lui rendre visite, et il n'y a rien qu'il ne fasse pas moi. Oh non, c'est un homme bien. Je devrais montrer ma gratitude. Je n'aime pas la façon dont je lui montre de la froideur. Miséricorde, pourquoi marches-tu et parles-tu tout seul? Quelque chose ne va pas? Non. Bon alors, laisse-moi y aller. Attends, frère Peter, comment sais-tu si un homme est fait pour toi? Je suis confus et j'ai prié et prié, attendant que Dieu me révèle dans un rêve si l'homme dans ma vie est sa volonté pour moi, mais je n'ai fait aucun rêve à ce sujet. Que fait-elle avec Peter? Les rêves ne sont pas le seul moyen par lequel Dieu parle à son peuple. Dieu peut utiliser différentes manières pour parler à son peuple, parfois, nous l'ignorons parce que ce n'est pas la façon dont nous nous attendions à ce que cela se produise. Mais la vérité est que Dieu répond à nos prières et nous parle. Dieu peut utiliser des signes pour nous parler. Que ressentez-vous lorsque vous parlez à la personne? Vous sentez-vous libre de parler chaque fois que vous voyez la personne? La Bible dit qu'il n'y a pas de peur en amour. Avez-vous une paix intérieure autour de la personne? Vous sentez-vous protégé et fier de la personne? Vous sentez-vous heureux chaque fois que la personne est près de vous? Vous sentez-vous consciemment présent à chaque fois que vous êtes avec la personne? Votre cœur est-il libre avec la personne? Ou vous vous sentez redevable envers la personne, c'est pourquoi vous endurez son présent. Si la personne est la volonté de Dieu pour vous, vous ne penserez à rien d'autre que de prêter attention à la personne, vous ne vous sentirez pas pressé de la décharger, vous adorerez lui ouvrir votre secret. Sans penser à en cacher, Dieu peut également révéler sa volonté pour toi en ouvrant les yeux pour continuer à voir la faute de la personne, alors tu as la réponse, ne dis pas laisse-moi voir. Si je peux y arriver, si vous faites une erreur et vous mariez à cause de ce que la personne fait pour vous, vous continuerez à le regretter toute votre vie. Vas-y pour ce que tu veux. Merci beaucoup, frère Peter, je comprends maintenant. Alors j'y vais. Pas étonnant que je n'arrête pas de me demander pourquoi je me sens agité chaque fois qu'il est près de moi. Et je continue de le supporter à cause de la façon dont il prend soin de moi. Que fais-tu avec Peter? Comment sais-tu que je suis ici? Est-ce que vous me surveillez? Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais avec Peter? Il n'y a rien que je ne fasse pas pour toi, et tout le temps que je te demande de venir, tu continueras à donner excuse sur excuse. Je continue de me demander pourquoi, mais maintenant je vois que c'est à cause de Peter. Écoute, je n'ai rien à voir avec Peter. Je sais que tu es un homme bon et que tu m'as beaucoup aidé même si je ne le demandais pas. Je t'aime pour ça, mais je ne peux pas t'épouser. Mon esprit et le vôtre ne sont pas connectés, je ne veux pas m'engager dans quelque chose et le regretter plus tard. Veuillez trouver quelqu'un qui vous soit destiné. Je vous remercie. Tu mens, avez-vous entendu que? En fait, tu vas m'épouser, que ça te plaise ou non. Avez-vous entendu que? Sinon, je m'occuperai de vous. Je suis sûr que vous ne me connaissez pas. Quoi? Donc Henry n'est même pas celui que je pensais. Donc Pierre est la raison, il aura de mes nouvelles. Peter, Peter, viens ici. Qui a-t-il, Henry? Pourquoi cries-tu? Je vois que vous n'avez pas de bon sens de me poser ce genre de questions. Peter, que faisais-tu avec ma femme? De quoi parles-tu? Oh non! Quoi? Tu penses que je suis là pour plaisanter ou quoi? Écoute, qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que je te revois près d'elle. Avez-vous entendu que? Est-ce que tu viens de me gifler? Que pouvez-vous faire? En fait, je suis prêt pour toi. Combattez-moi si vous le pouvez, et sinon, taisez-vous, sinon, je te giflerai encore et encore. Combats-moi si tu es un homme. Oh non, ce type m'a insulté. Laisse-moi lui montrer. Ne le combattez pas, rappelez-vous, vous avez promis à Dieu de ne plus se battre. Laissez-le porter son problème et partez, il rencontrera son match. Non, comment puis-je regarder quelqu'un me gifler et s'en tirer sans problème? Tu sais ce que ça veut dire? C'est honteux, tout le monde va me mépriser. En fait, si je ne le bouscule pas maintenant et ne le gifle pas, les gens commenceront à me considérer comme un faible. Je ferai mieux d'y aller maintenant et de le battre. Qui est Henri pour me gifler? Je ne le prendrai pas. Je vais le combattre. Mais je suis un enfant de Dieu, les enfants de Dieu sont amenés à affronter la persécution, laisse-le partir. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Proverbe 24, verset 29. Ne dites pas, je lui ferai ce qu'il m'a fait, je serai sûr de le rembourser pour ce qu'il a fait. Romains 12 verset à 19. Ne rendez pas aux gens le mal qu'ils vous font. Concentrez vos pensées sur les choses qui sont considérées comme nobles. Dans la mesure du possible, vivez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez pas, chers amis. Au lieu de cela, laissez la colère de Dieu s'en occuper. Après tout, l'Écriture dit, moi seul ai le droit de me venger. Je rembourserai, dit le Seigneur. Mais c'en est trop, je ne le prendrai pas. Si je le prends la prochaine fois, il recommencera. Je vais le combattre et le battre sans pitié pour que la prochaine fois il apprenne à me craindre. Ne le combattez pas, il pourrait mourir entre tes mains. Oui, je ne le combattrai pas. Il cherche quelqu'un, il mourra entre ses mains. J'attends toujours que tu me combattes comme un homme si tu as le courage, ou es-tu si faible que tu ne peux pas te battre. Je ne te combattrai pas, par s'il te plaît. Vous avez de la chance de ne pas l'avoir essayé, je t'aurai envoyé chez tes ancêtres. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce Pierre ? Comment peut-il supporter ce genre d'humiliation ? J'aimerais que ce soit moi, j'aurais eu affaire à lui. J'espère que je ne suis pas celui dont vous parlez. Larry Laissez-moi le garder silencieux, je ne lui répondrai pas. Il peut mourir facilement, je ne veux pas le combattre. Je vais le battre, qu'il meurt s'il veut mourir, il pense qu'il est plus fort que tout le monde dans cette enceinte, je lui montrerai qu'il n'est rien, oui, je lui montrerai qu'il n'est rien, laissez-moi le quitter, non, je ne le quitterai pas, je ne le quitterai pas, c'est trop pour lui. Et si vous l'êtes ? Que ferez-vous ? Comment oses-tu ? Oh non, oh non, tu penses que je suis pitter. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne gifleras plus personne. Ma tête, ma tête. Oh non ! Non, non, il est mort. Vous l'avez tué. Larry a tué Henry. Oui. Cela ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû le laisser partir. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de monsieur Henry, maintenant, déplacez-le. Officier, je n'avais pas l'intention de le tuer, il m'a giflé, et je lui ai rendu la gifle, c'est tout. Vous feriez mieux de garder le silence, car tout ce que vous direz sera utilisé contre vous au tribunal. Maintenant, bouge. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'aurais pas dû le combattre, j'aurais dû m'en aller, j'aurais dû écouter la voix qui dit de ne pas se battre, mais de l'ignorer. Maintenant, regarde-moi, je vais passer le reste de ma vie en prison. Je n'ai jamais su qu'Henry était un corps ambulant à la recherche de quelqu'un à mettre en difficulté. Ça aurait pu être moi. Oh mon Dieu, je te remercie de m'avoir fait écouter. Peter, comment saviez-vous qu'il allait mourir si vous le combattiez ? Vous écoutez la voix de Dieu, comment savoir quand Dieu vous parle, surtout lorsque vous êtes provoqué ? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. La raison pour laquelle vous ne les entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8 verset 47 Vous parlez encore par énigmes, fais-moi comprendre. Comment savoir quand Dieu vous parle pendant la journée ? Quand tu fais face à des défis. Chaque fois que vous rencontrez un problème, écoutez-vous profondément. Il y a deux voix dans chaque cœur humain qui parlent en même temps, l'un est très doux, l'autre est très bruyant et offre un gain rapide grâce à l'offre. Bien souvent, nous le suivons et le regrettons plus tard, mais si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous comprendrez que lorsque Dieu vous parle, cela attira votre attention et vous rappellera les attributs de Dieu, il vous rappellera les conséquences de ce que vous vous apprêtez à faire. Puis vous demandera de vous calmer et de lâcher prise. Ce n'est pas difficile à savoir car cela est en accord avec la parole de Dieu, bien que Satan puisse parfois également utiliser la parole de Dieu pour nous parler, alors pour être sûr de celle qui est la voix de Dieu, demandez-vous, si Dieu est physiquement avec moi maintenant, que voudrait-il que je fasse ? Laquelle de ces deux voix me donnera la paix à la fin ? Ne vous concentrez pas sur ce que vous gagnerez au début. Concentrez-vous sur ce que sera la fin, sur ce que Dieu aime vraiment et sur les conséquences d'un tel acte, alors vous comprendrez très clairement laquelle est la voix de Dieu. La voix de Satan ne pourra jamais vous rappeler les conséquences qui suivront, tout ce qu'il vous montrera, c'est le plaisir que vous y prendrez, le nom que vous vous ferez et les éloges que vous en tirez. La voix de Satan se concentre sur l'orgueil, le plaisir et le gain. Par exemple, s'il s'agit de voler, la voix de Satan vous dira, savez-vous combien vous gagnerez si vous réussissez ? La voix de Dieu dira, si tu es pris, souviens-toi que tu seras tué et déshonoré. La voix de Satan continuera à vous pousser en disant, je suis intelligent. Laissez-moi bien planifier cela pour que personne ne m'attrape parce que j'ai besoin de cet argent. Avec cet argent, la moitié de mon problème sera résolue. Vous voyez, la raison pour laquelle nous suivons la voix de Satan est parce qu'elle nous procure du plaisir, un gain rapide et de l'orgueil, et c'est ce que notre cher désire, mais la voix de Dieu souffre longtemps, d'humiliation, de douleur et d'endurance et donne la paix à tout moment. La faim, mais notre cher déteste ces longs processus et les aime vite. Ce n'est pas que nous n'entendons pas la voix de Dieu, mais nous choisissons de l'ignorer à cause du gain et du plaisir rapide. Larry a choisi de se battre, non pas parce qu'aucune voix ne lui dit de le laisser partir, mais parce qu'il voulait que tout le monde le voit comme un vrai homme, il voulait montrer qu'il avait du pouvoir, il voulait gagner les éloges et le respect des gens, alors il a permis à l'orgueil offert par Satan et à l'amour charnel de couvrir la voix de Dieu qui lui disait de ne pas se battre, de suivre la voix et la volonté de Dieu. Vous devez détester l'orgueil, le gain rapide, et c'est le plaisir, alors vous pouvez entendre très clairement. Beaucoup de gens sont victimes d'une chose ou d'une autre, non pas parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de l'avertissement de Dieu, mais parce qu'ils l'ignorent pour y gagner. Maintenant, je comprends. Dieu nous parle de plusieurs manières. En voici quelques-unes. 1. À travers ses paroles, lire la Bible et vivre conformément à ses enseignements est un excellent moyen d'entendre la voix de Dieu. Si vous vivez en opposition directe avec sa parole, vous risquez de passer à côté d'un signe évident indiquant que Dieu vous parle. 2. Par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut nous inciter d'une manière douce et subtile, nous guidant vers le chemin que Dieu a tracé devant nous. Vous pouvez ressentir un sentiment de paix ou de conviction dans votre cœur, un sentiment de clarté ou d'orientation que vous n'aviez pas auparavant. Ce sont tous des signes que Dieu vous parle et vous guide dans ses voies. 3. À travers des conseils ou des situations répétitives, si vous continuez à recevoir les mêmes conseils ou à traverser les mêmes situations, cela peut signifier que Dieu veut que vous compreniez une vérité ou que vous appreniez une leçon. 4. À travers les rêves Les rêves peuvent être un moyen pour Dieu de communiquer avec nous. Si vous avez un rêve qui semble important ou significatif, cela vaut peut-être la peine d'explorer ce qu'il pourrait signifier. 5. Dieu peut également nous parler à travers nos sentiments. Lorsque vous commencez à éprouver des sentiments à propos de quelque chose, faites-y attention, que ce soit bon ou mauvais. Beaucoup de gens sont victimes d'ignorance de leurs sentiments. Par exemple, si vous aimez trop une personne en particulier, cette personne est peut-être votre amie. À un moment donné, vous commencez à vous sentir froid et en insécurité, pas libre comme d'habitude, chaque fois que la personne est autour de vous. Sans aucune raison, vous ressentez quelque chose, mais vous pouvez y mettre la main. Dieu pourrait vous parler. Ensuite, vous devriez faire attention et essayer de savoir s'il s'agit de mauvais ou de bons sentiments. Si c'est mauvais, donnez immédiatement un espace à la personne. Ne pensez pas au gain ou à ce que vous perdrez si vous le faites. C'est ce qui tue beaucoup de gens, ils remarquent quelque chose et l'ignorent. Si quelqu'un reste avec eux, ils auront peur de demander à cette personne de partir à cause de la personne qui fera le travail. Si je lui demande de partir, voyez-vous, à cause du gain, et dans le processus, il meurt prématurément. Dieu nous parle, nous pouvons l'entendre très clairement si nous mettons le gain de côté. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et repelez-vous, Jésus vous aime.